Permettre aux enfants de faire de la musique, de faire du théâtre ensemble, d'être confrontés à des œuvres d'art plastique, des sculptures, des tableaux, etc. Ça, ça permet aux enfants de se construire et de se construire dans la tolérance et le respect de l'autre. Je dis toujours, on est mis à Bichwiler qu'à Ile-Kirch. Je suis plus vite au centre-ville de Strasbourg en partant de Bichwiler qu'en partant d'Ile-Kirch. Combien de temps à peu près ? Un quart d'heure, 16 minutes. Les meilleures 16 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des trains qui font Bichwiler-Strasbourg sans aucun arrêt, en ligne directe. Le déploiement du réseau de chaleur. Le déploiement du réseau de chaleur nous permet de sortir de cette spirale inflationniste d'augmentation des coûts de l'énergie, puisque le contrat a été négocié qui nous permet d'avoir une stabilité du prix de l'énergie, donc thermique, bien entendu, de l'énergie sur le long terme, avec des hausses limitées à 1,5% par an. Bonjour, bienvenue sur InfoCityTV. Nous sommes à Bichwiler, à 30 kilomètres nord de Strasbourg, dans la communauté d'agglomération de Hagenau. Nous sommes en compagnie du maire de Bichwiler, Jean-Lucien Netzer. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Gart. Où sommes-nous pour réaliser cette interview ? Nous sommes ici, sur la trame verte, qui est en plein centre-ville de Bichwiler, qui traverse la ville à partir, je dirais, de l'ancien site Vestras, jusque pratiquement au rond point d'Auborofen, c'est-à-dire en face du Zolenhof. Et donc, c'est une trame verte qui nous permet d'avoir la nature en plein centre-ville, le long du Rôde-Béchel, sur lequel il y a une grosse opération de renaturation qui est en cours. Première question, monsieur le maire. L'actualité dans le magazine municipal Envie, vous évoquez les conséquences de l'inflation pour les concitoyens, notamment l'augmentation des coûts de l'énergie. Cette inflation a-t-elle également des conséquences sur le budget d'une ville comme Bichwiler ? Bien sûr qu'il y a des conséquences. Alors, je crois qu'il faut replacer des choses dans leur contexte avant de rentrer sur ce point particulier et précis. Qu'est-ce que c'est l'inflation ? C'est une augmentation généralisée et, sur le long terme, des prix. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans une augmentation des prix sur la dernière année, très importante, qui, dans certains secteurs, avoisine les 10, 15, 20, 30, 30 %, qui est due à quoi ? Qui est due, bien entendu, à la sortie de la crise du Covid, premier effet, qui était inflationniste, et un deuxième effet, qui est la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences que ça a eues sur l'augmentation de l'énergie. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est que cette augmentation du coût de l'énergie se répercute sur l'ensemble des prix. Et pourtant, nous n'avons pas d'augmentation de salaire. Je tiens à le dire que moi, j'ai pris très vite en considération l'effet. L'année dernière, j'ai pris la décision d'augmenter de l'ordre de 15% la rémunération, en moyenne, du personnel de la ville, pour faire face, justement, à cet effet d'augmentation des prix. Donc ça, c'était un vrai enjeu. Le deuxième enjeu, c'était bien entendu, toutes les questions qui sont relatives à la consommation énergétique et à l'augmentation du prix de l'énergie dans une ville comme Bichulaire. Ça se calcule aux environs de 600 à 1 million d'euros. Sachant que nous n'avons pas attendu, justement, le révélateur de l'inflation, ou qui est le coût de l'énergie, pour engager un certain nombre de mesures, qui étaient déjà engagées avant, par exemple, le déploiement du réseau de chaleur. Le déploiement du réseau de chaleur nous permet de sortir de cette spirale inflationniste d'augmentation des coûts de l'énergie, puisque le contrat a été négocié, qui nous permet d'avoir une stabilité du prix de l'énergie, donc thermique, bien entendu, de l'énergie sur le long terme, avec des hausses limitées à 1,5% par an. Pourquoi est-ce qu'on avait engagé ce projet ? C'était beaucoup plus un projet respectueux de l'environnement, puisque nous sommes en 96% d'ENR pour alimenter ce réseau de chaleur en biomasse. Et ça, c'était un point extrêmement important. Et ça avait été engagé bien avant l'augmentation des prix de l'énergie. Donc ça, ça nous permet d'économiser. Premièrement, économie, stabilité des prix, donc sortir de la spirale inflationniste. Concrètement, quels bâtiments à Bichulaire seront alimentés par ce réseau de chaleur ? Pratiquement tous les bâtiments publics. Déjà, tous les bâtiments publics seront raccordés. Ça part, alors si je prends un peu le plan, ça part du lycée, où est installé juste à côté la centrale. Après, il y a tous les équipements publics, c'est-à-dire la mâcle, la piscine, le gymnase, le deuxième lycée, le CASF, l'école Erlenberg. Après, nous aurons un raccordement sur Julie Xell, la future résidence senior qui se trouve dans le même quartier. Après, on descend, on va sur le diakonat. On continue ainsi de suite. On passe par la mairie, on va sur le CHDB, les établissements hospitaliers de Bichulaire. On remonte vers la médiathèque. Donc, pratiquement, aujourd'hui, c'est un réseau qui fait 12 kilomètres. Donc, aujourd'hui, tous les bâtiments publics vont être raccordés à ce réseau. Plus, pratiquement tous les bailleurs collectifs se raccordent sur le réseau. Vous avez évoqué le photovoltaïque, donc des panneaux sur les toitures du centre municipal, sur les bâtiments de la mairie, sur l'école Foch-Menuisier. C'est apparemment aussi prévu sur le futur parking de la gare. Alors, sur Menuisier, c'est le gymnase. C'est le gymnase Menuisier. Nous avons aussi sur la mairie, ce qui est prévu, et sur la piscine. Aujourd'hui, le projet qui est le plus abouti, c'est celui-là de la mairie. Sur le gymnase et sur la piscine, nous devons encore faire des études de structure parce qu'évidemment, on rajoute du poids sur le toit. Est-ce que les charpentes et la structure du bâtiment permettent d'accueillir ces panneaux photovoltaïques ? Ces panneaux photovoltaïques, le réseau de chaleur, est-ce que ça aura une influence concrète, sensible sur vos dépenses d'énergie ? Bien sûr, parce que l'objectif, c'est d'arriver à une quasi-autonomie énergétique des bâtiments. Si on regarde le centre technique, il va travailler quand ? Il travaille en général aux heures de jour, pas la nuit. Donc, c'est le moment où on a un apport énergétique important par les panneaux photovoltaïques. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver pratiquement à une autonomie énergétique. Bon, on y arrivera, il faut voir. Et de revendre le surplus s'il y en a. L'énergie, c'est de la production, mais c'est aussi peut-être des économies. Est-ce que vous avez dû, vous avez fait des économies d'énergie à Bissulaire ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Nous avons tout un programme d'économie d'énergie, là aussi, qui a été entamé déjà avant cette crise inflationniste sur l'énergie dont vous parliez avant. C'était pour nous un enjeu majeur. Vous savez, aujourd'hui, pour un maire, pour, je dirais, toute la politique publique, il y a deux enjeux essentiels. C'est l'eau, en termes de quantité et de qualité, et c'est l'énergie. Et ça, nous l'avions déjà perçu, je dirais, il y a trois, quatre ans en arrière. Et nous avons dit, il faut absolument que nous arrivions à prioriser nos actions dans ce domaine-là. Et c'est avec la Banque des Territoires, enfin, ex-Caisse des Dépôts, que nous avons mis en place un programme autour de ce qu'on appelle l'intracting, qui a fait un diagnostic de l'ensemble des bâtiments de la ville et tout un programme d'action. Un programme d'action qui a été chiffré et qui est financé par un emprunt de la Caisse des Dépôts, donc de la Banque des Territoires, à un taux de 0,25%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toute l'économie que nous faisons nous permet largement de financer le remboursement de l'emprunt, voire même, je dirais, à faire une forme de bénéfice. Le temps de retour était prévu sur 13 ans au départ. Là, avec l'augmentation du coût de l'énergie, on va être à 8-9 ans. On va reparler énergie renouvelable, notamment mobilité, mais j'aimerais qu'on aborde aussi le sujet culture. Qu'est-ce que le label EAC, éducation, artistique et culture ? Vous êtes la seule ville, apparemment, à l'avoir obtenue en Alsace. À l'avoir obtenue en Alsace, c'est-à-dire que c'est un label qui récompense, ou qui reconnaît l'engagement de la ville en matière d'accès à la culture et d'accès à la pratique culturelle. Là aussi, c'est des choses qui, à la limite, ne s'inventent pas, mais qui répondent à des priorités profondes et à des convictions profondes que je partage avec l'ensemble de l'équipe municipale. Si on veut créer de la cohésion dans la cité, à notre sens, elle ne peut se faire qu'autour, je dirais, de deux métiers porteurs. C'est la culture et c'est le sport. Bien vivre ensemble, c'est par la culture, par le sport, par l'intégration des valeurs, par l'intégration d'un certain nombre de concepts, d'idées philosophiques qui sont véhiculées par la culture, par l'intégration du respect, par l'intégration de la tolérance, la reconnaissance de la diversité culturelle qui peut exister sur un territoire. Ça, pour nous, c'était une conviction profonde. Permettre aux enfants de faire de la musique, de faire du théâtre ensemble, d'être confronté à des œuvres d'art plastique, des sculptures, des tableaux, etc. Ça, ça permet aux enfants de se construire et de se construire dans la tolérance et le respect de l'autre. Donc vous cherchez à travers le sport et la culture à véhiculer certaines valeurs. Ce n'est pas uniquement l'apprentissage d'un instrument ou la pratique d'un sport, c'est beaucoup plus profond. Vous avez 30 nationalités habichulaires. Vous avez plusieurs communautés religieuses. Doit-on déduire que l'intégration ne se fait pas tout seul, qu'il est utile de la provoquer, de l'accompagner subtilement au quotidien et que c'est finalement l'élu local, le maire, qui est peut-être le mieux placé pour agir de façon concrète ? C'est une question qui parle, je dirais, au plus profond de chacun et peut-être à la personne à qui vous l'adressez. Je suis attaché à deux idées, la laïcité et la tolérance. Donc tout d'abord la laïcité. La laïcité, c'est avant tout le respect, le respect de l'autre dans ses convictions et dans sa pratique, dans sa pratique religieuse. Dès 2014, nous nous sommes réunis pratiquement toutes les six semaines à peu près dans la constitution d'un groupe interreligieux, de dialogue interreligieux. Après, il y a eu l'épisode Covid, on a relancé un peu l'année dernière à travers une déambulation dans la ville, à travers tous les édifices religieux où chacun pouvait exprimer et expliquer le fond ou les raisons de chaque élément de culte qui se trouvait dans l'édifice. Alors moi j'ai une petite idée en analysant un peu ce que vous avez fait. Par exemple, votre école de musique, il y avait une centaine d'élèves en 2015, il y en a 800 en 2023. Est-ce que ça aussi c'est un outil de l'intégration concrète ? Alors c'est la musique, c'est un nombre d'attaques, mais c'est l'accès à la culture. C'est la culture qui permet ça. L'accès à la culture, vous avez je crois des tarifs très particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit le Sistema, qui est donc une association de formation d'enseignement musical, il est complètement gratuit pour les enfants. L'orchestre à l'école, il est complètement gratuit pour les enfants. L'école de musique est très largement subventionnée, donc à un coût minime, il ne peut pas accéder à l'école de musique. C'est-à-dire que, pour moi, l'économique, l'argent ne devait pas être un frein à l'accès à la culture. Il y a une association, l'EMA, l'école de musique et des arts, qui gère ça, qui gère ça très très bien. Ça tourne. L'autre jour, j'étais au concert de la musique municipale, il y avait 185 musiciens. 185 musiciens, ça veut dire qu'il y avait en gros 70-80 d'anciens musiciens de l'orchestre et les 100 autres. C'était des jeunes qu'on a intégrés au concert pour qu'ils aient aussi ce moment où ils participent à la création, à la production musicale. Ce projet d'intégration, ça n'empêche pas d'avoir aussi des musiciens ou des sportifs d'un certain niveau. Ça encourage aussi l'excellence. On en a vraiment, enfin, des très bons, mais bon, ce n'est pas le fruit de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que demain, on en aura des identiques, quoi. Il y a, par exemple, Victor Andrei, qui est actuellement vraiment un excellent violoniste, qui est encore en formation dans une école en Allemagne, enfin, qui accède au meilleur niveau européen. Nous avons Marc Lacha, qui est premier au bois solo à l'orchestre de Los Angeles, avec Doudamel, voilà. Et apparemment, il va revenir avec Doudamel, peut-être à Paris ou à New York, parce que Doudamel le veut, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à Bichulaire et qui s'est inscrit dans une forme de tradition. On va passer à la dernière partie. Quels sont les outils à la disposition des habitants de Bichulaire ? Et puis, quelle est leur préférence ? Est-ce que c'est le bus rythmo, la borne électrique, le transport à la demande, les pistes cyclables à SNCF ? Vous avez 43 allers-retours, je crois, sur Strasbourg ? À plus maintenant. Oui. On arrive pratiquement à 142 liaisons, hein, donc, c'est-à-dire, oui, plus que 43, hein. Oui, oui. Non, non, mais nous, c'est vraiment, l'axe agenot Strasbourg, il est extrêmement bien desservi. Et d'une certaine manière, c'est vraiment le premier moyen de transport collectif utilisé par les habitants de Bichulaire, parce que très souvent, c'est du trafic pendulaire, donc domicile, domicile, travail. Je dis toujours, on est mis à Bichulaire qu'à Ile-Kirche. Je suis plus vite au centre-ville de Strasbourg en partant de Bichulaire qu'en partant d'Ile-Kirche. Combien de temps, à peu près, de projet ? À quart d'heure, 16 minutes. Les meilleures 16 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des trains qui font Bichulaire-Strasbourg sans aucun arrêt, en ligne directe. Vous savez, qu'est-ce qui structure un territoire ? Ce sont les réseaux. Tous les réseaux, avec en particulier les réseaux de transport. Si vous n'avez pas de réseau de transport, vous ne pouvez pas faire d'aménagement de territoire. Et ça, ça permet d'optimiser aussi l'ensemble des moyens de transport collectifs qui sont économes en énergie sur le secteur. Donc là, aujourd'hui, on est extrêmement, extrêmement piadés. Comme je vous l'ai dit, augmentation du cadencement, donc des liaisons sur Ragono, sur Strasbourg, qui permettent encore d'avoir plus de possibilités de transport. Alors évidemment, les heures de pointe, c'est toujours problématique parce que les trains commencent à être vraiment bourrés. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à... Le souvenir aux besoins et à la demande. Donc l'augmentation du cadencement permet effectivement de pallier cela. Alors après, il y avait le rythme, c'est quelque chose d'important aussi, qui permet d'avoir des transports sur Ragono, en complément du train, mais aussi sur les villages qui se situent sur le trajet et qui permettent de desservir les quartiers de Bichulaire et les quartiers de Ragono sans avoir une liaison de gare à gare. Voilà, ça c'est intéressant. Et le cyclisme, c'est l'ensemble du réseau de pistes cyclables. Je voudrais évoquer, j'ai vu sur votre site web des aides pour le permis de conduire, pour le BAFA, pour le brevet de maître nageur. Et en contrepartie, la personne s'engage à travailler pour la ville avec un salaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai trouvé ça assez original. C'est tout un programme que nous avons commencé à initier en 2014. La question, c'était l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qui entra à l'accès de certains jeunes au marché du travail ? C'est la mobilité. Et donc très vite, on a mis en place cette bourse au permis de conduire qui est subventionnée. Ça, c'était le point de départ. Deuxièmement, on dit oui, mais ce n'est pas gratuit. En contrepartie, il faut qu'il y ait un engagement que je pourrais qualifier d'engagement citoyen. Dans une association, dans une collectivité, que ce soit la ville, que ce soit le Zolanoff, que ce soit le CHDB, il faut qu'ils donnent en contrepartie 70 heures de travail. 70 heures, donc deux semaines de travail. Voilà, et ça leur permet de découvrir un métier éventuellement. Et puis bon, on a vu qu'il y avait des carences aujourd'hui dans l'accompagnement de certaines structures, que ce soit les périscolaires, que ce soit les lieux d'accueil pour enfance en hébergement, etc. On n'a plus assez de moniteurs formés. D'où le BAFA. Et on se retrouve aujourd'hui dans la même situation pour les surveillants de baignade et les maîtres nageurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vraiment être extrêmement vigilants, attentifs, pour recruter les maîtres nageurs qui permettent de surveiller les bassins de la piscine d'été. C'était aussi un lieu de rencontre, comme on a l'idée, extrêmement important sur Bichefulaire. Ne pas avoir de maître nageur, c'est fermer la piscine. Donc, on a dit, ce qu'on va faire, on va payer la formation à des jeunes pour qu'ils puissent, sur trois mois, trois mois sur trois ans, alors ils peuvent faire les trois mois en un an, ils peuvent le faire en deux ans, etc. Ça, c'est libre. Mais sur la base de la rémunération des maîtres nageurs et surveillants de baignade, donc ça, ils sont rémunérés, mais ils sont engagés pour trois mois. Sinon, nous, on titre et on récupère le montant des sommes qu'on a engagées. Donc ça, c'est vraiment pour pallier, je dirais, le déficit de maîtres nageurs qu'il y a aujourd'hui en Alsace. En matière de construction, vous avez un grand projet dont on entend parler, c'est quand même un projet de 800 logements, le ZAC du Baumgarten, par l'entreprise publique, la Cerse. Alors, ce grand projet, est-il cohérent avec l'écologie, la protection de l'environnement ? Est-ce qu'il n'est pas surdimensionné ? Vous savez très bien qu'en France, aujourd'hui, nous avons un besoin de l'équivalent de 500 000 logements par an. Et actuellement, on en construit 300 000. La question aujourd'hui, c'est maintenant, il faut mettre des maisons, des immeubles, enfin, il faut offrir les logements sur cet espace. Là, aujourd'hui, il y a actuellement une frilosité des porteurs de projets. Mais ça, à mon avis, c'est conjoncturel et ça va se résorber à court terme. On avait encore une réunion avec la Cerse sur cette question-là. À mon avis, ce n'est pas surdimensionné, c'est un vrai besoin. Bichefulaire a la chance d'avoir encore de l'habitat, pas disponible, mais qui mérite d'être réinvesti et, d'une certaine manière, modernisé. Modernisé à travers une opération que nous avons montée. La ville de Hagenau, la ville de Bichefulaire, dans le cadre de l'ORT et de l'action et de l'action Cœur de Ville, qui permet la réhabilitation des bâtiments avec le soutien important, que ce soit de l'ANA, que ce soit de la CEA, que ce soit de la ville de Bichefulaire, ce qui permet de réduire le coût, je dirais, de réhabilitation de ces immeubles. Pour un habitant de Bichefulaire, il y a des aides très concrètes pour... Importantes, extrêmement, extrêmement importantes. Pour faire des travaux... Par exemple, une maison à réhabiliter pour 300 000 euros, ce qui est important, mais pratiquement 85 000 euros d'aide. D'aide qui sont données. Donc, ça aurait dit sérieusement le coût au mètre carré. Avant, dernière question. On vous évoquait les jeunes, on va évoquer les anciens aussi, nos anciens. Vous avez un projet de bâtiment pour les seniors avec handicap. Vous avez le plan canicule. Vous organisez une enquête en ce moment sur quitter son logement sans quitter sa commune. Est-ce un poste important à Bichefulaire, celui du soutien des personnes âgées ? Si vous regardez Bichefulaire, c'est un lieu où nous avons des institutions, des établissements médico-sociaux qui accueillent soit les personnes âgées. C'est le cas du CHDB, le Centre Hospitalier Départemental de Bichefulaire, qui est vraiment un pôle d'accompagnement des seniors, très souvent dépendants, qui est l'un des plus gros pôles d'Alsace. Après, il y a le Zolenoff. Le Zolenoff, c'est l'accompagnement du handicap. Et aujourd'hui, on a aussi des personnes handicapées qui vieillissent. Et puis, il y a encore une fois des établissements, des EHPAD, qui accueillent des personnes âgées. On ne trouve plus aujourd'hui des ressources humaines qui permettent d'avoir un encadrement optimal de ces maisons d'accueil des personnes âgées et handicapées dépendantes. Ça, c'est aujourd'hui un vrai problème. C'est parce que sur Bichefulaire, nous avons plus de 20 postes d'infirmières qui sont ouverts, qui ne sont pas prouvés. Et nous ne trouvons pas. Si je vais sur l'Alsace du Nord, c'est une centaine. Si je vais sur les us, c'est 200. Donc, il y a aujourd'hui un déficit extrêmement clair en matière de profession paramédicale et médicale. Donc, un déficit d'entrée sur ces professions. Et je me dis, mais il y a là des qualifications, des compétences assez exceptionnelles, extraordinaires, concentrées sur la ville de Bichefulaire. Et là, on a dit, l'objectif, c'est de faire de Bichefulaire un pôle d'excellence senior. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de réussir à fédérer l'ensemble de ces établissements, de ces compétences, qui peuvent être médicales, médico-sociales et autres, pour accompagner au mieux les parcours, les parcours de vie des personnes âgées sur la ville. Et donc, à partir de là, on a créé, là aussi, on va construire une résidence senior pour seniors non-dépendants, seniors autonomes, et pour favoriser ce parcours de vie et ce parcours résidentiel à l'intérieur de la ville. Combien de fois je rencontre des concitoyens qui me disent « Monsieur le maire, vous savez, maintenant, Minus et Chietz se croissent, ma maison est trop grande, je n'arrive plus à l'entretenir, j'aimerais bien trouver un petit appartement sympathique où je serais bien. » C'est ça l'objectif de la résidence senior que nous sommes en train de réaliser. Vous avez parlé de plusieurs projets en cours, mais est-ce que vous auriez encore un complément à faire concernant les grands travaux en prévision de la ville de Bichulaire ? Je crois qu'il y avait l'espace Adrien-Zeller, le foyer Saint-Léon, etc. Vous savez tous que je mettrai fin à ma fonction publique en 2026, donc à la fin de ce mandat. Et aujourd'hui, je dois dire que l'ensemble des travaux est programmé et leur financement est globalement assuré. Donc, je rappelle ce qu'on a fait, on a construit le gymnase menuisier, on a réhabilité les écoles, on a construit l'espace Adrien-Zeller, on a réhabilité le CASF, on a terminé la construction de la mairie et on l'a payé. Maintenant, nous aimerions nous attaquer à, en parallèle à l'OPHRU, à une réhabilitation du centre-ville. Et un des investissements phares de cette réhabilitation du centre-ville, ça va être la construction de la halle de marché, avec tout un aménagement en termes d'espace vert, une restructuration, je dirais, paysagère de la place, de la liberté, mais en gardant les possibilités de stationnement, mais en favorisant l'infiltration de l'eau dans le sol. Merci M. le maire pour ce bel échange, merci de nous avoir accordé cette... C'était un plaisir pour moi. Et en plus, écoutez, le soleil magnifique à Bichulaire, dans cet espace où vous avez pu constater, c'est bien. C'est bien. Merci M. le maire. Voilà, je vous en prie. Bonne journée M. Gare. Nous étions en compagnie du maire de Bichulaire, Jean-Luc Nézère. Merci au service communication, Mme Termanini, Mme Erold, Mme Fix. Merci à Guillaume Notte. Vos likes et vos partages sont des bienvenus. A bientôt sur InfoCity TV. A bientôt sur InfoCity TV.